Une Afrique vraiment unie, objectif recherché depuis longtemps sans jamais avoir été atteint. A l'exception du Maroc, tous les participants ont signé la charte de l'organisation de l'unité africaine le 26 mai 1963. A l'époque, l'organisation panafricaine, naissante, avait pour objectif de réunir les 32 états qui venaient d'accéder à l'indépendance, mais aussi d'aider les peuples qui n'étaient pas encore libres à se défaire du joug colonial. A cette occasion, les participants, à peine une dizaine de représentants des futurs 54 pays africains, appellent à la création d'une journée de la liberté africaine. Le temps aidant, cette journée deviendra simplement journée de l'Afrique. Si l'OUA a depuis disparu et a cédé la place à l'Union africaine, le 25 mai continue aujourd'hui d'être célébrée, mais dans la sobriété totale. Elle n'est officiellement fériée que dans quelques pays, et sa dimension purement symbolique lui vaut régulièrement des critiques. Si on n'en sait absolument rien, comment peut-on créer autour de ce genre de journée des réflexions ? Parce que ce sont des réflexions que les gens mènent qui permettent de saisir l'essence même de la création de ces journées. Alors que l'on comprend mieux aujourd'hui la nécessité de l'intégration régionale et les raisons des échecs passés, de nouveaux efforts visent à resserrer les liens économiques et politiques entre les nombreux pays du continent. Mais pour le moment, ces efforts ne produisent forcément pas d'effet face à la pandémie du coronavirus. Le Bénin, s'inspirant de l'expérience du Rwanda, n'exige plus de visa aux Africains. On n'a pas plus besoin de faire des formalités kilométriques avant d'accéder au Bénin. Il faudra que les autres pays imitent le Bénin en essayant d'ouvrir leur espace. La coopération sud-sud peut avoir un vrai sens, disait Patrice Talon. Comme dans d'autres régions du monde, l'intégration régionale se heurte avant tout à la grande diversité des pays africains qui diffèrent par le taille, leurs ressources naturelles, leurs degrés de développement et leurs relations avec les marchés mondiaux. L'intégration régionale du continent a été rêvée par bon nombre de dirigeants africains et a donné lieu à la création de l'OUA. Au fil des ans, beaucoup d'autres institutions ont été créées dans différentes régions de l'Afrique. Mais elles n'ont guère, dans l'ensemble, contribué à accroître le commerce ou les autres échanges entre pays africains. Nous sommes des pays qui fournissons pour la plupart des matières premières dont d'autres pays africains n'ont pas besoin. Et nous sommes des pays qui consommons des produits finis qui ne sont pas produits par d'autres pays africains. Il se fait donc que la difficulté de l'échange entre pays africains se pose effectivement de manière accrue du fait qu'il n'y a pas ce besoin à satisfaire par les uns et par les autres. Qu'est-ce que le Sénégal produit qui est très important ? Qu'est-ce que le Bénin produit qui est très important ? On peut faire les échanges, on peut faire les trocs, on peut essayer de faire ces marchandages-là, ces transactions-là qui permettent à chacun des pays de proposer ce qu'il y a de très important. Nous avons l'opportunité de nous défaire des conditionnements afin de regarder notre réalité et faire des plans, établir des objectifs pour lesquels nous avons une planification, une programmation d'y travailler éternellement. Les êtres libres ne sont pas limités dans le temps. Dans de nombreux cas, c'est avec leurs anciennes puissances coloniales que beaucoup de pays continuent d'entretenir le plus de relations. Les enjeux africains aujourd'hui ne sont surtout pas encore sur le niveau de la libre-échange. C'est surtout de la mise sur le marché d'éléments à pouvoir échanger, de produits à pouvoir s'échanger les uns entre les autres. Sinon, si c'est juste pour importer des produits de l'Asie ou bien de l'Europe ou de l'Amérique, et de pouvoir se les échanger entre nous, ça n'a pas une réelle valeur donnée. Amoun Othep, philosophe éthiopien, nous a laissé un texte où il nous dit, pour être libre, il faut être enchaîné à son identité, avoir un objectif et le poursuivre continuellement, éternellement. Donc, je pense que c'est la première chose qui puisse nous guider en matière d'intégration africaine. La volonté d'intégration ne vient pas seulement des dirigeants. À de nombreux niveaux de la société, les Africains s'efforcent de tisser davantage de liens les uns avec les autres. Pour certains, ces relations existent déjà. Pour d'autres, elles restent à forger.